Ce manifeste a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'avoir eu l'avis de toute la profession, de l'acte de bâtir, pour permettre une réflexion globale sur le sujet et surtout de pouvoir après travailler avec aussi bien les collectivités, les professionnels, pour des évolutions concernant d'une part la législation et d'une part aussi toutes les mesures aujourd'hui qui sont mises en œuvre dans l'acte de bâtir. D'une façon générale, dans un bilan de promoteurs, le foncier pèse environ 20% du prix de revient. Sachez qu'aujourd'hui, avec la pression qu'il y a sur le foncier, avec son manque de fluidité, avec le malthusianisme, il faut le dire, de certains PLU, le foncier représente entre 30 et 40% du prix de revient d'une opération. Ça veut tout simplement dire qu'il pèse sur les prix d'une façon très très importante et il faut absolument pallier cette situation-là, en le rendant plus fluide. Et je suis partisan, si vous voulez, de créer un observatoire du foncier, collectivement, avec les pouvoirs publics, de façon à ce qu'il guide la politique publique de chacune des communes et de la métropole en particulier. On rencontre un certain nombre de difficultés qui vont prendre le jour aujourd'hui concernant les permis de construire, concernant les difficultés qu'on va rencontrer, je dirais, sur les autorisations. Il est urgent de se concerter et de trouver des solutions adaptées en ayant des professionnels autour de la table, en ayant les collectivités, en ayant les tables, bien sûr, pour essayer de faire avancer les éléments. Je pense qu'une des réponses fondamentales, c'est de créer une commission d'urbanisme préalable au dépôt des permis de construire, où tous les intervenants sont autour de la table, où chacun prend conscience du projet lui-même, des contraintes éventuelles qu'il peut amener. Et cet échange-là permettrait ensuite que l'instruction elle-même soit simplifiée sur le plan administratif, donc réduite en délai. Fondamentalement, il faut mettre en œuvre tous les leviers qui nous permettent de produire plus. Parce que le problème de fond, c'est qu'on a une crise structurelle de la production en ce moment, qui est désastreuse pour le département. Les opérateurs privés qui produisent du neuf produisent pratiquement plus, en dessous de 4 500 euros. La meilleure preuve, c'est que l'ancien, si vous voulez, à 70%, les ventes de l'ancien se situent justement en dessous de 4 500 euros. C'est-à-dire que l'ancien compense partiellement le manque de production à destination des actifs. Parce qu'un actif, un ménage d'actifs dans ce département, il supporte environ un prix de l'ordre de 4 500 euros, on va dire, le mètre carré. Or, le prix moyen du département se situe à plus de 5 700 euros aujourd'hui. Voilà. Toute la problématique est là. Il faut produire plus pour poser sur les prix et faire en sorte que le prix de revient des opérations, par le fait qu'on agisse sur le foncier, entre autres, baisse également. À ce moment-là, on rentrera dans un cycle de baisse de prix. Mais aujourd'hui, comme on a subi cette crise sanitaire l'année dernière et qu'en plus, on ne produit pas suffisamment par rapport aux besoins, moi, je peux vous le dire tout de suite, les prix vont continuer à augmenter en 2021, mais en 2022 également, malheureusement.